Générique Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie-Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. Faisons connaissance avec l'Arménie-Occidentale, le village de Havans. L'Azorbaïdjan prépare de nouvelles mesures sous protecte de problèmes environnementaux. Artur Haroutchounian, député de l'Assemblée Nationale de l'Artsakh. Le DDH de la République d'Arménie a présenté les conséquences de l'agression azorbaïdjanée sur le territoire de la République d'Arménie au sous-sécrétaire d'État américain. L'Assemblée Nationale d'Artsakh a proposé tous les pays du monde de qualifier du génocide les actions provocatrices de l'Azorbaïdjan contre l'Artsakh. Pour suite, contre des politiciens pour allégation du génocide des arméniennes, la maison d'édition Nissan a publié le livre de Nubar Yalemian « Retour à la patrie ». 23,5. Le musée Hranding Memorial a été nominé pour la prise du meilleur musée européen de l'année. Avant, en tant que village et un port est situé dans la région de Vannes, la province de Vannes en Arménie occidentale. Le village est situé au bord du lac de Vannes, sur un autre plateau. C'était le port le plus célèbre du lac de Vannes. Le village était un centre d'écriture au Moyen-Âge, où de nombreux manuscrits ont été écrits. Jusqu'en 1810, le village possédait les églises Sainte-Hovanes, Sainte-Carapette et Sainte-Haroution. L'église de la Sainte-Résurrection était aussi appelée la Sainte-Mère de Dieu par le peuple. Les fortes vagues du lac au milieu de 1810 ont été désastreuses pour le village, à la suite desquels tout le village et l'une des églises ont été inondées. Le village d'Avance a été reconstruit au nouveau sur un plateau plus élevé. Dans les années 1850, le village d'Avance comptait déjà 300 maisons avec plus de 2000 résidentes arméniennes et plus tard environ 500 maisons avec une population arménienne. Au début du XIXe siècle, il y avait une école dans le village. La population était principalement engagée dans l'horticulture, l'agriculture, la fabrication de savon, la pêche, la construction navale et la voile. En 1915, les habitants du village d'Avance ont pris une part active à l'héroïque, avec l'autodéfense de Vannes. Le village d'Avance a été détruit pendant le génocide. De nombreux habitants sont morts sur le chemin de la migration, mais certains de survivants se sont convertis à la religion sans quitter leur patrie et certains ont trouvé réfugiés en Arménie orientale. La partie azorbaïdjanaise a également évoqué les mines exploitées en Artsakh à Moscou. Lors de la réunion tripartite avec le procureur en chef d'Arménie et de Russie, Kamran Aliyev, le procureur général de ce pays, a déclaré que l'organisation de visites illégales dans la région d'Artsakh à l'exploitation illégale des ressources naturelles sont inacceptables. Avec de telles déclarations, Bakou t'en démontrait qu'il a le droit de prendre des décisions sur le territoire de l'Artsakh, déclare Artur Harutsunian, membre du Parlement de l'Artsakh. Bakou a activement commencé à parler des problèmes environnementaux en Artsakh à partir de la semaine dernière. Tout a commencé lorsque la route reliant l'Artsakh à Goris a déformé pendant plus de trois heures en raison de problèmes environnementaux. Le député considère les démarches de la partie azorbaïdjanaise inacceptables et les qualifie de provocatrices. Il dit que les parlementaires d'Artsakh ont exprimé leur position sur la question au commandant des casques bleus russes l'autre jour. L'Arménie occidentale-sud, les événements ne publieront une déclaration si nécessaire. Dans le cadre de sa visite aux États-Unis, la défenseuse des droits humains de la République d'Arménie, Christine Grigoriad, a rencontré la sous-secrétaire d'État américaine à la démocratie aux droits de l'homme et au travail, Cara McDonnell, à Washington le 9 décembre. Au cours de la réunion, les partis ont échangé des vues sur la situation des droits de l'homme en Arménie. Les questions prioritaires ont été discutées. Le défenseur a présenté les conséquences de l'agression azorbaïdjanaise sur le territoire de l'Arménie le 13 et 14 septembre. En particulier, les violations continues des droits de l'homme documentés par Human Rights Watch. L'interlocuteur s'est également intéressé à un certain nombre de cas individuels liés aux droits de l'homme. Cara McDonnell a réaffirmé que le gouvernement américain continue de travailler dans le sens des questions humanitaires. À la fin de la réunion, les partis ont convenu de poursuivre leur coopération. Sur les recommandations du président de la République d'Artsakh, une session extraordinaire de l'Assemblée nationale a été convoquée le 9 décembre avec l'ordre du jour fixé par l'initiateur. Avant de procéder aux travaux de la session, le président de l'Assemblée nationale, Arthur Thomasian, a publié la recommandation de l'Assemblée nationale à l'occasion du 9 décembre. Journée de prévention et de condamnation des génocides instituée par les Nations Unies à la Fédération de Russie, aux États-Unis d'Amérique, de la France, de tous les pays du monde et de leur parlement, l'Assemblée nationale de la République d'Arménie propose de condamner les actes de provocation anxieux de l'Azerbaïdjan contre la République d'Artsakh et son peuple édolé qualifié de génocide perpétré au XXIe siècle, qui a commencé à la fin du XIXe siècle et s'est poursuivi en 1915 à 1923 contre la nation arménienne d'origine en Arménie occidentale. Après cela, le Parlement a honoré la mémoire des victimes innocentes du génocide dans tous les États par une minute de silence. Pour insulte à la tourcité, le bureau de procureur général d'Ankara a déposé une plainte contre 11 anciens membres du Parti démocratique populaire, exigeant qu'ils soient condamnés en vertu de l'article 301 du Code pénal. Le procès était basé sur la déclaration faite par eux le 24 avril 2021, où les politiciens ont montré une position spécifique concernant le génocide contre les Arméniens. L'acte d'accusation cite la déclaration faite par des hommes politiques. Le 24 avril 1915, 250 intellectuels et hommes politiques arméniens ont été exillés de force et tués par l'Organisation spéciale du Comité Union et Progrès. Le peuple arménien a été génocidé, exilé de sa propre patrie, où il a vécu pendant des milliards d'années. Puis, l'Arménie occidentale a été déchristianisée à la suite du génocide. Leurs biens et leurs valeurs culturelles ont été confisqués. La Turquie n'a pas fait face au génocide arménien pendant 106 ans, grâce à quoi le crime a été répété et hâté jusqu'à nos jours. Les crimes majeurs sont restés impunis. La discrimination et les discours de haine sont devenus monnaies encoreantes. Le génocide des Arméniens n'est avant tout un problème qu'il faut aujourd'hui affronter et accepter équitablement en termes humanitaires, juridiques et sociaux. Le génocide des Arméniens a eu lieu sur le territoire de l'Arménie occidentale et la justice doit être assurée sur ces terres. La maison d'édition nissaine a publié le livre de Nubar Yalemian « Retour à la patrie » traduit de l'Arménie au Turc. Nubar Yalemian et ses œuvres sont présentées comme suit dans la préface rédigée par la maison d'édition. Le nom Nubar devient une fleur de neige qui fleurit dans le cœur des peuples arméniens et kurdes. Pour la première fois, nos traduitions ne publient ses poèmes et articles de l'Arménie vers le Turc qui expriment ses idéaux inépuisables de liberté et ses sentiments sincères envers la patrie et son propre peuple. Nubar Yalemian, dont la plume et le discours étaient dirigés contre l'ignorance et les ténèbres, attachent une grande importance au désir de la patrie. Chez les Arméniens, la patrie devient un désir impuissable imprégné de douleurs du génocide. Nubar, qui a été exilé plusieurs fois, l'a ressenti si profondément que ce sentiment s'est reflété dans sa poésie. Il a cherché sa liberté dans sa patrie, l'Arménie occidentale. Rappelons que le révolutionnaire arménien Nubar Yalemian est né en 1957 dans la province de Silov, de la province de Chornak, en Arménie occidentale. Il travaille activement aux Pays-Bas. Il a été tué par les services secrets turcs le 5 novembre 1982. Le musée Hranding Memorial, qui a ouvert ses portes aux visiteurs en 2019, 33 prétendants aux différentes nominations, prendront part au concours. Les louréats de prise seront présentés lors de la cérémonie de remise des prises, qui aura lieu après la conférence du Forum européen de musée au musée d'histoire de Barcelone 2-3 au 6 mai 2023. Hranding Memorial, cite, tire son nom de l'article de Hranding intitulé « April 23,5 » publié dans Akos le 23 avril 1996. Ce musée est un pont qui unit les valeurs universelles de Hranding telles que la démocratie, l'égalité, la justice, les droits de l'homme et la liberté. Merci de votre fidélité. A la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501